ÉNERGIE Bonjour, il fait encore plus froid ce matin à Avignon et en Vaucluse, moins 2 degrés de suite dans la cité des papes, moins 6 à Carpentras, heureusement il n'y a quasi plus de vent. Les maxi cet après-m'entrée, les Géros pourront grimper jusqu'à 7 degrés sous un plein soleil dès ce matin. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Centerfait, le spécialiste de la fête au Pontet. Hier, grosse frayeur en Vaucluse, la neige est bien tombée en milieu de matinée, on a pu mesurer jusqu'à 5 cm du côté de Cavaillon. Avec le retour du soleil, il n'en restait à la mi-journée plus trace du manteau blanc. La région opaca en direct tous les jours avec l'Espagne, à partir du 15 décembre il sera possible de se rendre jusqu'à Barcelone et Madrid par les rails. La SNCF et le réseau espagnol proposeront 5 trains à grande vitesse chaque jour, avec notamment un aller-retour quotidien depuis Avignon. Le trajet depuis la cité des papes ne devrait pas prendre plus de 4 heures. Le pari du gouvernement, la prédiction du président de la République, François Hollande a promis d'inverser la courbe du chômage d'ici la fin de l'année. On connaîtra la tendance ce soir avec les chiffres pour le mois d'octobre. Au même moment, les syndicats du Pôle emploi dénoncent le manque de moyens pour accompagner les chômeurs. La Ligue des champions de foot, Paris fait officiellement partie des qualifiés pour les huitièmes de finale. Nouvelle victoire des Parisiens hier en face de poule, ils ont battu l'Olympiakos 2 à 1. On est à moins d'un mois de Noël et ça y est, la plupart des villes sont équipées en illumination de Noël. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'à Avignon, comme dans une ville sur deux en France, c'est une entreprise vauclusienne, Blacher Illumination, qui s'occupe de donner des couleurs à Noël. Jusqu'à 200 personnes travaillent toute l'année du côté d'Apte pour parfois répondre aux demandes les plus folles. Le tout parfois en 3D et LED multicolore. Christine Blacher est à la com' de Blacher Illumination. Alors on a construit un arbre de 40 mètres il y a quelques années. On nous a demandé l'an dernier de faire un immense sapin avec des chariots de supermarché, enfin bon, des choses assez hallucinantes. On sort des objets monumentaux chaque année. Cette année, il y en aura un très beau sur le port de Marseille. Sinon, c'est vrai que globalement, un 3D fait plus de 3 mètres chez nous. On est capable d'éclairer entièrement des bus, des métros. Nous avons fait cette année la tour Gulliver à Kiev. C'est la plus haute tour de Kiev. On habille de lumière avec des effets spéciaux. Blacher Illumination, rien à voir avec les boulangeries, est aujourd'hui leader sur le marché national et international avec 19 filiales commerciales dans le monde. La majorité de la production s'effectue donc à Apte. Notez enfin que ce week-end auront lieu des journées portes ouvertes. Prise d'infos sur le www.blacher-illumination.com Voilà pour vos infos. Il est 8h36, merci de nous avoir choisis pour démarrer cette journée. C'est Manu dans le 6-9. On va s'écouter Katy Perry dans 2 minutes. Tu auront aussi Abitie, Maître Gims, le nouveau Maître Gims, qui vous prend là. C'est vrai, ça va le changer. Ça arrive pour vous, tout ça, c'est vos îles préférés. Tout arrive avant 9h. Tout le monde est là dans le studio, bien évidemment. Mélanie la première, Aurélien est au standard, toute l'équipe est là. Salut ! Dans 5 minutes, c'est le retour du Super 06, le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie avec une grosse affaire au commissariat. Je ne vous en dis pas plus, mais croyez-moi, vous allez vous régaler. C'est peut-être le message le plus drôle qu'on ait écouté depuis le début de la saison. Chouette ! Depuis notre retour fin août, je crois que c'est le plus drôle. Ça arrive dans 5 minutes pour vous. Juste avant ça, je vous rappelle que demain, 6h30, 7h30 et 8h30, interview exclusive de Britney Spears sur l'énergie. Ouais. C'est la seule interview en France, en radio, qu'elle a acceptée. Ouais. Eh ben... Ok, ça ne rigole pas. Ah ben non, alors on peut se la péter. C'est Britney. Ah ben oui. Ce sera demain, 6h30, 7h30 et 8h30. À ne pas louper, Britney Spears avec nous. Le nouvel album de Britney Spears, il sort lundi, mais il y a eu tellement de fuite sur internet qu'elle a essayé de le mettre aujourd'hui sur iTunes. Ouais. Si vous voulez le découvrir, il est disponible sur iTunes. Et sur cet album, il y a un duo avec sa petite sœur. Sa petite sœur, qui s'appelle Jimmy Lynn Spears, donc, qui a 22 ans et qui chante avec elle. Et elle a sorti aussi une chanson à elle. Toute seule. Exactement. Et je voulais qu'on en écoute un bout. Ça s'appelle How Could I Want More ? Comment pourrais-je en vouloir plus ? Wow. On va vous mettre le clip sur ManuDansLe69.com. Ce qui est incroyable, c'est que c'est Britney, la tête. Oh, c'est la même. Elle ressemble à Donf, mais ce n'est pas du tout la même musique. Écoutez, c'est Jimmy Lynn Spears, c'est la sœur de Britney. Ah, ce n'est pas électro. Ah, non. C'est joli. Ils sont doués chez les Spears. C'est joli, hein ? C'est joli. Il pleut dehors et tu regardes la ville. Moral, dans la réalisation, toi qui n'as pas de cœur. J'ai tellement l'impression que c'est la musique des séries que ma copine regarde. Et voilà, qu'est-ce que j'avais dit. Laisse-toi, elle est détente, écoute. Ouais, je regarde les Frères Scott, et alors. C'est vrai que ça fait scène de série où ils sont à l'hôpital et elle vient de mourir, quoi. Oui, t'as tous les amis qui sont là et qui la regardent. Et ils se rappellent les meilleures images. Et t'es là devant la série et tu pleures et tu dis heureusement que personne ne regarde. C'est la sœur de Britney Spears, franchement je trouve ça pas mal du tout. Et elle a 22 ans et elle ressemble à Britney. Autant de bonnes raisons d'aller voir le clip, non ? On vous le met sur ManuDansLe69.com, allez la voir. Et je vous rappelle que demain, 6h30, 7h30 et 8h30, interview exclusive. C'est la seule interview radio en France de Britney Spears. Ce sera sur Énergie, 6h30, 7h30 et 8h30 demain. Katy Perry sur Énergie, tout de suite. Bon réveil !